On a beau se situer en plein cœur de la plaine champenoise, dans le nord du département de l'Aube, cela n'empêche pas l'US Plan 6 Salon de se retrouver depuis hier parmi les meilleurs clubs du département. C'est une forme de reconnaissance du travail effectué par les éducateurs, par les dirigeants, donc par le club tout entier. Oui, c'est une forme de valorisation du travail qui est effectué. Je suis très fier au nom du club, au nom des dirigeants, au nom des encadrants, au nom de tous les gens qui se mobilisent le mercredi, le samedi, le dimanche. Le label de bronze est décerné par le district. Un jury d'éducateurs et de dirigeants du football au bois est venu noter l'école de football. Quatre critères doivent être respectés. Il faut accueillir puis fidéliser les jeunes recrues. Il faut aussi avoir une équipe d'encadrement efficace. Il faut enfin que les séances d'entraînement gardent un aspect pédagogique intéressant. Pas évident lorsque l'on se situe dans une commune de 1000 habitants en pleine campagne. C'est beaucoup plus important que dans un milieu urbain, où vous avez autant de gamins que vous voulez et que vous n'avez pas assez d'encadrants. Ici, on est plutôt le contraire et on manque d'encadrants et il y en a beaucoup de gamins. On va les chercher autour. Les pays voisins nous alimentent et avec plaisir. Là, on est vraiment en zone rurale, donc un mérite fou pour le club de l'US Plancy Salon qui obtient le label de bronze. Ça veut dire que dans les quatre critères, il s'est classé. Ça veut dire aussi qu'il figure parmi les 20 clubs du département qui sont lauréats du label FFF depuis quatre ans. Donc c'est vraiment une superbe récompense d'être classé dans le top 20 des clubs du département. Le label de bronze se résume en un diplôme et en des dotations, notamment 40 ballons, des maillots et des chasubles. Mais l'essentiel pour le club n'est pas là. Le but est d'éduquer du mieux possible les futurs joueurs de demain et pourquoi pas les futurs stars de demain. Même si ces gamins-là arrêteront un jour, ne seront pas tous des joueurs de l'équipe première de Plancy, ils iront même jouer ailleurs dans une plus grande équipe. C'est d'ailleurs comme ça que je le vois. Je vois qu'ils progressent et qu'ils partent ailleurs, qu'ils jouent en DH, ça ferait plaisir, qu'ils deviennent des futurs pros, je serai encore bien plus enchanté. En tout cas, la recette fonctionne. Aujourd'hui, l'US Plancy Salon compte dans ses effectifs 170 joueurs. Parmi eux, 80 jeunes encadrés par une trentaine de dirigeants.